bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau il était une fois alors l'il était une fois maintenant ça reprendra de toute façon toutes les vidéos un peu plus ambitieuse de la chaîne toutes les vidéos un peu plus longue et pour commencer on va revenir sur un il était une fois consacré à la musique et puisque le premier était consacré à plus mots ce second il était une fois musique sera consacré au groupe et non de sert pour commencer on va revenir et c'est ce qui parait le plus logique sur les débuts du groupe on est au milieu des années 90 dans la banlieue pavillonnaire de saint-gip antoise plusieurs groupes se forment et vont se rencontrer au fil du temps notamment deux les groupes sun is et neurone rapidement les deux vont fusionner et ça va devenir et non de soeurs alors qu'est ce que ça veut dire et non de soeurs bah le terme désigne justement en chimie la fusion de deux éléments ce qui raccord notamment avec la fusion des deux groupes aussi avec le style de musique du coup et le groupe va devenir forcément mastoc au départ notamment on va voir pas moins de neuf chanteurs alors pourquoi autant de chanteurs parce que tous les membres du groupe vont se rassembler au fur et à mesure du temps tout va s'épurer la motivation de certains baissant ou alors simplement les études les empêchant de continuer la première formation stable du groupe elle va se composer de david gitlis alias vida au chant parfois la guitare d'ailleurs et à la programmation aussi william bastiani alias bill au chant et à la programmation julien rob alias robbie au chant ouais ben il ya trois chanteurs il y en avait donc neuf on est quand même resté à trois au final john gitlis alias nojo à la batterie et à la programmation marc meli alias mara marc mais avec un cul à la fin à la basse mathieu pique ou matt à la guitare et frédéric boubet alias diffré à la guitare également une fine équipe qui va rapidement se joindre à la team nowhere ou plutôt qu'il a créé même la team nowhere avec les mots et avec donc d'autres groupes on en avait déjà parlé précédemment on retrouve aussi mais ou encore une jo officiellement le groupe n'est donc en 1996 et c'est sous cette première composition qu'ils vont sortir dès 1997 une première démo qui s'appellera boys band creator ce qui est finalement assez cohérent puisque c'est que des hommes donc un boys band qui vient de se créer la démo va se composer de cinq titres elle dure à peu près un quart d'heure et la jaquette va aller clairement de son époque vous pouvez le voir ici c'est une jaquette ambiance street art on y voit des graphes on y voit une cave et même à l'arrière une femme courtement vêtue et surtout plus surprenant à l'arrière on va retrouver également le numéro de téléphone de david gitlis le chanteur si on veut le contacter d'ailleurs c'est une pièce assez rare aujourd'hui cet album si vous voulez l'acheter vous pouvez le trouver à près de 200 balles à peu près l'album donc comme je l'ai dit se propose de cinq titres on retrouve notamment les titres gaia une interlude ou un interlude d'ailleurs le titre synthèse avec un featuring de dog deal le titre glock est également une ou trop et pour une première démo et malgré ses largesse boys band creator laisse déjà entrevoir certaines choses un groupe qui essaye de s'engager dans certaines causes trois chanteurs un néo métal qui n'invente rien mais qui tient la route alors néo métal ou fusion selon les titres on utilise un peu les deux termes mais en tout cas un style qui s'inscrit clairement dans ce que propose la team nowhere jusque là rien de révolutionnaire mais le groupe pourrait se faire sa place et s'il affirme ne pas être engagé ce que bill défendra dans une interview bien plus tard en disant que le groupe ne s'engage dans rien mais qu'il promet juste une vie libre finalement où on est libre de faire ce qu'on veut une vie nawak comme ils le disent et ben ils défendent pourtant des causes écologiques en évoquant plusieurs reprises au sein des morceaux l'état de la planète déjà à l'époque et il s'élève contre une politique qui est déjà défaillante alors si le mixage sonore et la diction hésitante des chanteurs ne permettent pas forcément au disque d'être apprécié forcément à sa juste valeur c'est quand même une première tentative intéressante dont on va retirer l'interlude et ou pro parce que c'est généralement des titres moins intéressant quel que soit le disque pour apprécier surtout les morceaux gaia et glock deux titres qui sont dans une vraie mouvance néo métal un point parfois de corn synthèse de son côté et plus anecdotique mais par son featuring il vaut quand même le coup d'oreille un an plus tard en 98 le groupe sera eu un nouvel ip et une nouvelle démo nommée biatche elle dure environ 20 minutes et la jaquette fait encore très street art un an il leur aura fallu pour prendre 5 nouveaux titres les titres en question il s'agit de tout le monde s'en tape de remix glock qui n'est en réalité pas tout à fait un remix de glock sida skate 6 et cyanide on trouve également une piste cachée alors évidemment le style du groupe n'a pas beaucoup changé mais l'héritage rap plus que métal le groupe a toujours affirmé être plus proche du rap que du métal dans ses influences en tout cas se sent ici bien plus si on retrouve deux titres instrumentaux parfois dans une ambiance plus vacances les textes continuent de se montrer critiques envers un système politique pas toujours aussi défaillant on va retenir notamment sida mais aussi cyanide qui semble déjà laissé entrevoir le futur du groupe futur qui tiendra neuf ans voire dix ans plus tard remix et tout le monde s'en tape sont plus oubliables la piste cachée de son côté est assez inutile et skate 6 aurait plus eu sa place en fin de disque reste que biatch à ses cloutes pas trop mal malgré qu'il est au final plus ou moins les mêmes qualités et les mêmes défauts que boys band creator deux démos donc sortis en deux ans qui hormis pour les textes encore peu maîtrisé notamment en termes de mixage montre un potentiel certain qui mène à la groupe faire son premier album et le monde sera meilleur aussi appelé aux danseurs et le monde sera meilleur sort en 2000 et c'est donc le premier véritable album du groupe qui de son titre à sa jaquette laisse voir un certain changement plus de street art cette fois on a un enfant dans une boule à neige c'est quand même assez différent mais faut reconnaître que j'aime plutôt cette jaquette et vont nous livrer sur cet album pas 5 ou 6 titres mais bien 19 titres pour plus d'une heure de son alors comme d'habitude on va lister un peu les titres on va retrouver une intro le morceau trace foutage de gueule on the road again internule 1 contrôle pas le très attendu forcément tn bad trip eda néfaste kids sport toi bien internule 2 le single hardcore version dancefloor vost sexe skunk skate squat que j'ai réussi à dire en une seule fois ce qui est une performance internule 3 glock 2 et forcément et le monde sera meilleur sur ce premier album le groupe va continuer et pousser encore plus loin la veine je fais ce que j'ai envie en effet on trouve trois intermèdes et une intro qui font le lien entre des titres dans lesquels une grande place est laissée au n'importe quoi au plaisir tout simplement la musique métal notamment sur le relativement lourd hardcore version dancefloor laisse parfois la place à une musique plus légère on va d'ailleurs jeter un coup d'oeil rapide au premier clip qui était donc le clip du single hardcore version dancefloor je pense ici notamment à la bossa nova de foutage de gueule la tn est mise à l'honneur sur kids ou bien évidemment sur le morceau tn et on remarque déjà une tendance à défendre la jante féminine de manière assez ironique avec néfaste des pistes qu'on retrouvera sur les albums suivants le chant lui se partage entre les trois membres du groupe on notera d'ailleurs qu'il ya eu un changement parmi ses membres puisque robbie le troisième chanteur a cédé sa place entre temps à toni rizzotti alias nitro ex chanteur du groupe murdoch le partage du chant serait d'ailleurs plutôt bien le tout revendique et assume des influences rap nombreuses et bien digérées on trouve ainsi des rimes et des punchlines assez bien vus alors parfois c'est pas très fin mais on s'en lasse pas et ces quelques titres déçoivent un peu bloc 2 par exemple qui est clairement pas au niveau du premier on trouve aussi quelques morceaux plus sombres comme bad trip le résultat c'est un premier album imparfait bordélique mais assez jouissif malgré ses défauts et surtout super généreux il faudra 33 ans pour voir débarquer un second album c'est en 2003 que sort street trash un album dont le nom est clairement inspiré de l'excellent film bis de jim murrow d'ailleurs réalisateur qui n'aura réalisé qu'un seul film alors qu'il avait clairement le talent pour en faire d'autres un album d'un peu plus d'une heure qui aujourd'hui reste le meilleur du groupe et va même l'imposer dans l'un des membres phares de la scène néo métal slash fusion française un album de 16 titres dont deux qui se trouvent d'ailleurs uniquement dans l'édition limitée un album dont la jaquette fait également la part belle à une vision cinématographique plutôt qu'à une vision street art comme on pouvait l'avoir au début et ce même s'il déroule clairement dans la rue alors au niveau des titres on trouve quoi on retrouve street trash forcément peu importe cinglé la mallette la partie 1 existence contretemps chaos la mallette la partie 2 cette fois paname enhancer music business la mallette partie 3 pas de sommeil ma musique et en liste de titres bonus tn méga squat reprenant la recette du premier album avec une bien meilleure production et un style plus cohérent le groupe se permet aussi d'être vachement plus rock notamment sur pas sommeil street trash ou encore chaos tout en gardant ses origines rap malgré tout au passage nous balancer un single imparable avec l'excellence cinglé qui a quand même été clippé par louis le terrier qui n'est pas n'importe qui puisqu'il a réalisé le transporteur d'ani the dog ou encore le choc des titans et on va notamment le retrouver prochainement sur fast and furious 10 aussi appelé fast x d'ailleurs on va acheter un oeil tout de suite à ce que donne le clip cinglé d'ailleurs le morceau cinglé va même être utilisé sur la bande sur la bande originale du jeu vidéo français obscur un jeu qui aura eu un certain succès à son époque également on peut penser aussi au titre la mallette qui est divisée en trois parties et qui est un morceau parano rigolo dans lequel les trois membres se passent tour à tour une mallette sans savoir ce qui est à l'intérieur et sont poursuivis ou pensent être poursuivis on sera jamais vraiment chaque partie étant livré par un chanteur différent alors finalement qu'est ce qui se cache dans cette mallette et ben vous le saurez ou pas en écoutant le morceau le titre énoncer se joue de son propre nom en lui trouvant une définition acronymique le titre paname lui est plus sombre il va raconter la crasse parisienne on va bien trouver quelques titres un poil plus faible comme existence contretemps ou encore le franchement raté music business même s'il peut être rigolo à l'écoute une première fois notamment avec ses jeux de mots mais le morceau reste malgré tout trop pop pour se moquer des stars fabriqués on peut s'attarder un peu plus sur le morceau ma musique qui se paye les featuring de gérard baste jimmy mac ams crew entre autres pour décrire la musique des nantes soeurs pour décrire le mélange d'influences et qui le morceau est lui-même un mélange d'influences incroyable un titre franchement réussi un des meilleurs du groupe encore aujourd'hui et bizarrement c'est un titre que je détestais lors des premières écoutes peut-être que je le trouvais trop rap à l'époque en tout cas je le trouve absolument incroyable aujourd'hui toujours aussi généreux le groupe offre même le titre bonus méga squat assez inutile d'ailleurs et le tn de rigueur avec les featuring de kemar de plémo de koma de akme et de flav de wunjo au final c'est probablement le disque le plus connu mais aussi le meilleur qu'aura livré le groupe un disque qui fait bouger qui insiste moins sur l'engagement tout en ne l'écartant pas totalement un disque encore dans bien des mémoires et qui aura largement contribué à installer le groupe sur la scène néo métal fusion française le nouveau trois ans plus tard sort le troisième album électrochoc on est en 2006 et l'album est composé sans mat qui a quitté une answer en 2005 c'est donc avec un guitariste en moins que le groupe va devoir faire et livrer un album attendu au tournant pour environ encore une fois une heure demi et cette fois ci une jaquette qui reprend un peu ce côté street art qu'on avait au début ce côté un peu animé ce côté surtout là pour le coup jaquette hollywoodienne un peu exagérée un peu type michael b j'en suis pas forcément ultra fan au niveau des titres on retrouve une intro en featuring avec david banner le morceau hot avec un featuring avec paul chen dirty dancing street playground girls mes potes la pression en featuring cette fois ci avec mardi fat toxic électrochoc toujours en featuring avec mardi à 100 à l'heure west side de paname et en bonus les morceaux hold up et op électrochoc démarre sur une intro et un featuring de david banner qui enchaîne avec hot et qui enchaîne directement les deux sont d'ailleurs souvent liés notamment dans le clip morceau phare du disque donc qui aura forcément son clip on va d'ailleurs regarder rapidement tout de suite clip qui donc comporte également le featuring avec cool chen au fondateur de ntm après cette intro sous le signe du champ lexical de la chaleur bah la suite sera moins réussie alors si on sortira quelques titres du lot comme le sombre steed playground qui a lui aussi son clip auquel on va acheter un oeil tout de suite tiens tant qu'on y est clip d'ailleurs beaucoup moins réussi que le morceau ou encore la pression qui va jouer habilement sur l'opposition entre la pression sur les épaules du groupe et celle à boire sans oublier l'efficace électrochoc qui plutôt que du champ lexical de la chaleur va plutôt s'appuyer sur le champ lexical de la foudre et de l'électricité les autres titres semblent présents de ça dirty dancing fait morceaux de boîte girls inverse les hommes et les femmes mes potes est un titre de potes plus chill qu'autre chose fat et toxiques sont carrément oubliables autant que le radiophonique à 100 à l'heure west side de paname tente de clôturer sur une note d'humour mais on l'oubliera aussi comme les deux titres bonus hold up et op on notera tout de même deux featuring avec le rappeur mards on notera aussi que le disque sur clôture sur une longue piste composée des messages de fans ou d'amis qui ont été laissés sur divers répondeurs diverses messageries que le groupe avait mises en place on retrouve notamment un message de kemar de playmo ou un message de flav de wunjo c'est pas hyper intéressant mais c'est toujours sympathique surtout quand on peut retrouver sa propre voix sur le disque ce qui ne fut pas mon cas sur ce disque là en tout cas mais donc en plus de ce que j'ai déjà dit sur le disque on peut noter qu'il était fourni avec un dvd comportant pas moins de 2h30 de contenu supplémentaire on avait une captation live du morceau ma musique un bêtisier deux morceaux bonus présentés plus avant des clips dont un pour le morceau bonus le clip de hop et on peut d'ailleurs essayer de regarder et on trouvait donc globalement tout un tas de choses sympas à voir on notera aussi la présence du grand violoniste ivry bietis sur deux titres de l'album ça paraît assez fou dit comme ça mais en fait pas tant que ça puisque du coup ben il est temps de préciser que le chanteur david et le batteur john ou plutôt jonathan david et jonathan dont et ben il s'appelle pas gittis pour rien puisque ce sont bel et bien les fils d'ivry gittis dommage alors qu'on retrouve sur ce disque sur lequel certes le groupe tente des choses mais on rate aussi beaucoup trop pour faire autre chose qu'un album assez moyen alors on réécoutera sans problème hot électrochoc ou street playground dans bouc mais franchement qui aujourd'hui envie de réécouter dirty dancing à 100 à l'heure ou toxic trop bancale l'album décevra quand même une partie des fans une fois la joie de la découverte passée on sort un peu des dancers mais l'année suivante les mots se séparent et wunjo a disparu un an avant la team nowhere semble avoir disparu ou presque et donc c'est en 2008 que sort l'album désobéir entre 2006 et 2008 le groupe connaît pas mal de changements le guitariste difray et eda qui était aux machines ont quitté le groupe en 2007 il difray est remplacé dès 2008 par davy portella ex membre du groupe les mots et c'est en cette même année que sort donc cet album surprise on a une jaquette qui est très différente des jaquettes précédentes cette fois ça sent pas forcément le ghetto le rap us ou le cinéma américain ça va présenter un jeune enfant blond d'ailleurs il s'agit du fils de david d'itlis devant une croix alors est ce qu'on doit s'attendre à du changement au niveau musique bah oui et pas qu'un peu on retrouve sur cet album 16 titres pour encore une fois une bonne heure de son alors ça commence forcément par une intro et ça enchaîne avec le morceau debout en featuring avec thomas qui s'appelle alors monsieur thomas et qui sont encore des albums aujourd'hui sous le nom très simple de thomas on trouve ensuite rock game en featuring avec la fouine petite main désobéissant www.désobéir.net en featuring avec xavier renou featuring un peu particulier dont on parlera après qu'est ce qu'on va laisser 4444 featuring avec dadou à vendre rêver sa vie en featuring avec soprano cette fois 52e superficiel en featuring avec neva et léo berliner ma planète nos regrets banlieue pavillonnaire également pour finir le titre monsieur en featuring avec gérard berliner passé une intro quasi reggae le disque va se lancer sur un concept une ligne qui va se voir la désobéissance civile ainsi des morceaux comme debout petite main désobéissant www.désobéir.net qu'est-ce qu'on va laisser 4444 52e ou encore ma planète sont des titres qui seront politiques et l'un d'eux se paye même la présence de xavier renou cofondateur des désobéissants expliquant le principe de désobéissance civile alors pour revenir un peu sur ce principe rapidement et rentrer un peu plus dans le disque lui-même la désobéissance civile c'est le refus de se soumettre à une loi mais de manière pacifique le groupe a toujours suivi plus ou moins cette ligne mais il l'affirme ici clairement il est d'autant plus étonnant que les deux singles choisis soient rock game avec la fouine bon je peux vous présenter ici le clip qui ne comporte pas le featuring de la fouine et Superficiel deux titres qui sont d'ailleurs parmi les plus faibles du groupe malgré l'efficacité du premier on va regarder quand même rapidement le clip de Superficiel à vendre s'oubliera très vite d'autant plus que le titre fait référence à une manière de se vendre une manière de se vendre notamment sur MySpace ce qu'a fait le groupe avec rock game donc c'est un peu bizarre un peu paradoxal on oubliera aussi assez vite banlieue au pavillonnaire qui fait partie de cette rite un peu riolo pour clôturer les albums par contre nos regrets est un titre assez touchant sur les regrets du groupe le regret de ses différents membres Monsieur de son côté est une reprise de Serge Reggiani un joli poème sur le temps qui passe et qui est ici récité par Gérard Berliner au final il est étonnant ce disque le groupe multiplie les collaborations avec des artistes inattendus Thomas, Neva, Soprano, Dadou, Gérard Berliner se montrent plus sérieux tout en conservant son côté sale gosse et se politisent ouvertement même s'ils auront affirmé des années avant qu'ils n'étaient pas politisés et que la désobéissance n'est pas considérée comme une ligne politique ça reste évidemment politique malgré tout ici ils sont plus frontaux que d'habitude et ça change drastiquement de ce qu'on peut entendre et la façon dont on pourra les percevoir alors forcément quand ils s'éloignent de ce nouveau style ça surprend et ça détonne mais le résultat reste à mon sens un album les plus intéressant où chacun des membres peut se laisser à dire style motive une conclusion où on peut enfin voir le visage d'un groupe oscillant entre volonté et immaturité tout n'est pas réussi mais ça reste une excellente surprise alors qu'on pourrait penser que tout est fini en 2011 pour clôturer l'histoire Enhancers décide à sortir un best-of mais contrairement à Playmo 7 ans plus tard un groupe se montre une fois plus généreux et voit les choses en grand voire en très grand tenant sur deux cd celui-ci se compose sur le premier d'un vrai best-of des titres du groupe remontant le temps de désobéir jusqu'à Boys Band Creator qui ne vont vraiment rien omis alors évidemment il y a des albums qui ont moins de morceaux que d'autres mais globalement c'est un beau tour complet on y trouve pas moins de 17 titres ce qui permet quand même de se faire une bonne idée du groupe on notera au passage que la jaquette est très réussie représentant des versions cartoon des membres du groupe autour du logo best-of on retrouve finalement les débuts du groupe avec ce style un peu straight art mais pour les femmes le plus intéressant ce sera le second disque qui est composé d'inédits, de remixes, de titres rares et autres collaborations 18 titres que je vais quand même vous détailler ici que je vais quand même vous lister alors on retrouve Buzzy Man Sam Fuliner en featuring avec Salif Like That Musical Holocaust Superficiel remix par DJ Kaito on trouve toujours Neva et Léo Berliner sur le titre Rêver sa vie le remix par H-Key Music avec cette fois-ci les featuring de Soprano, Salif, Canardo et Lord Cossity le morceau Vantardise qui est plutôt un morceau de Léo Berliner sur lequel apparaissent les membres des lancers Mes potes le remix par Bill Hot le remix par H-K Music avec toujours David Benner et Cool Chain le morceau Dangereux en featuring avec Cynic Rock Game le remix par H-K Music avec quelques changements dans les featuring puisqu'on retrouve cette fois la fouine toujours mais aussi Kennedy, Aketo et Léo Berliner Hold Up le remix par H-K Music Les Sales Goss le remix par Bill le morceau TN qui est quand même bizarrement de retour dans sa version originale toujours avec donc Kemar de Plemo Thomas d'Akme et Flavien de Mounjo la mallette reprise par Digipone et remixée en un seul morceau le morceau Bug Rock Ton Body et le remix de Girls par Excel Le groupe a aussi l'intelligence ici d'alterner les compositions originales dont quelques featuring intéressants avec Salif et Cynic par exemple voire même les titres sur lesquels ils ne sont que Guest notamment le Ventardis de Léo Berliner et les remixes proposant parfois aussi de nouveaux featuring Lord Co-City sur Rebe Savi mais aussi Canardo, Kennedy, Aketo et Léo Berliner sur Rock Game Si on notera donc le retour de TN dans sa version base comme j'ai pu le dire ou de la mallette dans une version regroupée en un seul morceau et légèrement modifiée mais vraiment très légèrement On soulignera aussi que les remixes sont de qualité variable certains dynamisant les titres Superficiel par exemple qui est meilleur comme ça ou encore mes potes et d'autres qui n'apportent pas grand chose Alors si 2011 est bien l'année de la fin des Dancers il quitte la scène avec un double album Somme généreux et tout de même intéressant pour les fans pourquoi les rendre heureux avant de signer la fin d'une carrière qui se sera composée au final de deux IP, quatre disques et un best-of on peut aussi souligner un album live mais pas un album live des Dancers mais de la team Nowhere où tous les membres de la team Nowhere étaient présents une production plutôt honorable en 15 ans de carrière le groupe aura en plus su se renouveler au fur et à mesure des albums dont on retiendra essentiellement le puissant street trash et l'engager désobéir on n'oubliera pas non plus les quelques bons moments de électrochoc et les débuts, certes bancal, mais tout de même intéressant de et le monde sera meilleur Finalement, Anancer aura su concilier les genres et tenir une ligne de conduite tout au long des 15 ans multipliant les featurings avec divers rappeurs alors que c'est plutôt la scène métal qui les écoutait rarement un groupe sera parvenu à un tel braquage parvenant à convaincre un public a priori réticent à son style mais ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'en 2013 des traces d'un retour semblent se profiler le groupe poste notamment quelques messages et laisse envisager même un retour de la team Nowhere en 2016, ce sont même 3 vidéos en studio qui sont postées sans suite malheureusement en novembre 2022 le groupe s'est tout de même fendu d'un concert unique au forum de Voreal un concert qui aura très rapidement un fichier complet cependant, il faut être honnête les espoirs d'un retour des danseurs sont désormais faibles mais allez savoir mais depuis que sont devenus les membres des danseurs ? et ben on va faire un petit tour on va commencer par Roby Roby est resté membre du groupe Auchan de 96 à 98 c'est assez difficile de savoir ce qu'il est devenu même si on connaît son nom j'ai retrouvé plusieurs traces de gens portant son nom je sais pas vraiment si c'est lui ou pas donc on va pas aller plus loin on va en venir à Matt, Mathieu Pic qui est resté membre de 96 à 2005 après quelques recherches il s'avère que Mathieu Pic, ex-guitariste du groupe est maintenant directeur technique du forum de Voreal salle de concert et d'événements reconnus où notamment Elancer a fait son retour en 2022 on comprend mieux pourquoi Frédéric Goubet, alias Diffré est resté membre de 96 à 2007 après une expérience de prof de guitare l'ex-guitariste du groupe s'est occupé seul d'un hôtel puis d'un domaine de vacances d'une résidence touristique et est maintenant directeur d'Hapi Buggy un centre de loisirs familial dédié aux radiocommandés Etienne Boué, alias EDA est resté membre de 96 à 2007 il s'est lui tourné vers l'architecture et le skate faisant un lien finalement assez évident entre les deux il a effectué quelques expositions également sorti en 2013 le livre Skater Ordinaire Davy Portella n'est pas resté membre longtemps puisqu'il arrive en 2008 et est donc reparti en 2011 avec la fin du groupe à son sujet je vous renvoie vers le Il était qu'une fois qui était consacré à Plemo et dans lequel il était donc largement présent Mark Melly, alias Mark Q est resté membre de 96 à 2011 on a en fait peu d'informations sur lui a priori il aurait exercé en tant que professeur mais j'ai pas réussi à avoir plus d'informations sur le bassiste William Bastiani, alias Bill est resté membre du début à la fin de 96 à 2011 et il est actuellement régisseur studio au forum de Voreal également pour une fois ça explique le retour du groupe en 2022 au forum de Voreal de son côté Tony Rizzotti, alias Nickro comme je l'ai dit il faisait partie du groupe Murdock avant de rejoindre Edancer en 2007 alors qu'Edancer n'est pas encore terminé il rejoint déjà Benjamin Rubin membre d'ACME auparavant au sein du groupe Die On Monday en tant que chanteur aujourd'hui il chante toujours avec le groupe Perfecto il a d'ailleurs également figuré récemment au champ d'un titre du groupe Bukowski vous remarquerez que j'ai omis le batteur et David Dietlis parce qu'on va parler des deux ensemble vu qu'ils ont longtemps travaillé ensemble de 1996 à 2011 ils sont membres tous les deux et on a beaucoup plus d'informations sur les deux puisqu'à partir de 2002 en parallèle des danseurs ils se sont tous deux mis à la production et vont produire notamment des titres de Matt Okora ou encore Joey Star en parallèle ils vont monter leur label musical l'année suivante ils vont même monter la maison de production H.T.Core qui est devenu depuis un acteur majeur de la production audiovisuelle produisant des clips je peux donner des noms d'artistes au hasard on notera qu'ils ont produit des clips pour Booba, Pascal Obispo Superbus, Aurel San ou encore MC Solar ils ont produit également des films notamment Dead Woman Walking et également le film Johnny Christ de Mark Majorie dont je ne sais toujours pas s'il est réellement sorti mais ils ont également œuvré dans la photo ou la mise en place de concerts en 2009 John collabore avec Scenic sur trois titres en 2010 il contribue à l'album Qui m'aime me suive de Salif en 2011 il a coécrit le titre La Fessée de Luce David de son côté est installé avec sa femme et ses deux enfants aux Etats-Unis depuis 2010 David est membre officiel des Grammy Awards depuis la nomination au Grammy d'un clip de Skrillex First of the Year réalisé par Tony Tidatis Dans le même temps HK Corp se développe et collabore avec des marques comme Dior ou encore Bridgestone En 2017 la chaîne de streaming française Blackpills lui a même proposé de superviser l'intégralité de leur catalogue Voilà pour toutes les informations sur le groupe Enoncer haut membre majeur du néo métal français et qui a fait partie également de Galatin Nowhere qui en est même un des leaders avec Playmo Si vous connaissez ou que vous aimez le groupe je vous laisse laisser votre avis sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...